Aïe Lébi TV Bonsoir docteur. Bonsoir. Vous êtes docteur ? Je suis docteur Nia Tainfranck, médecin au programme national de lutte contre le cancer. Donc, nous voulons l'honneur de votre présence ici à Bowie. Nous sommes là pour la festivité de la célébration, disons, de la Julienne mondiale de lutte contre le cancer, qui est couplée cette année à la clôture d'Octobros, Octobros qui est le mois dédié à la sensibilisation, à la communication autour du cancer du sein. Il y a le feu à la demi-heure ici, à Damagne-Muchassa, précisément à Bowie, ici. Disons, oui, je crois, parce que le cancer du sein est le premier cancer du mois. Tout c'est ce qu'on produit. Tout c'est ce qu'on produit, c'est le premier cancer du mois. En 2001, nous avons eu autour de 3306 nouveaux cas, avec 1785 décès. Donc, le programme, vu l'emploi de la maladie, vu les égales de la maladie, vu la mentalité élevée, a donné le credo de parcourir la Côte d'Ovoire et accentuer la sensibilisation. Voilà pourquoi le choix de l'invite à ça, cette année. Donc, c'est un tour de la Côte d'Ovoire qui a débuté, à travers ces actions-là, et nous sommes, nous sommes amenés à améliorer ça pour sensibiliser la réglation sur ce fluo-là qu'il y a un cancer du sein. Donc, avant d'aller plus loin, vous confirmez que les hommes aussi peuvent avoir un cancer du sein ? Oui, c'est vrai qu'il est très rare, mais les hommes aussi peuvent avoir un cancer du sein autour de 1%. Il est très rare, mais il est très vivant. C'est-à-dire que quand il se revient, son évolution est rapide. Et pourquoi ? Parce que nous, nous avons des sympas voluminaires ? Disons qu'il y a aussi ça, mais c'est tellement rare que ce n'est pas évident tout de suite de l'infection. Alors que pour pouvoir avoir tout un chat efficacement, quand c'est le sein, il faut qu'il soit de l'infection. Les symptômes, non ? Si vous parlez de prévention, quels sont les symptômes qu'il faut s'en faire ? Les symptômes, le premier symptôme, reste une boule au sein. Le premier symptôme, c'est une boule au sein. Il peut avoir une inflammation, ce qu'on appelle très souvent une inflammation, une rougeur au niveau du sein, ou l'aspect en peau d'orange du sein. L'aspect de la peau ressemble à une peau d'orange. Il peut avoir un écoulement au niveau du marmélon. Il peut avoir une détraction du marmélon, ou il plaît carrément. Donc il y a plusieurs signes qui peuvent nous orienter vers un cancer. Dans le cancer, il n'y a pas de causes véritables. On parle plutôt des facteurs des risques. Les facteurs des risques, ce sont les éléments dont la présence augmente le risque de la maladie. Ça veut dire que la présence des éléments ne veut pas dire que nous aurons la maladie obligatoirement, mais le risque est élevé. Voilà pourquoi dans le cancer du sein, on mise plus sur la détection précoce. Puisque le risque ne signifie pas la présence forcément de la maladie. Donc il faut s'évaluer par patient pour pouvoir détecter la maladie tôt. Donc on peut détecter tout, ça veut dire qu'on peut en guérir. Oui, on peut en guérir. Donc c'est vrai que je parlais des... On peut en guérir, mais il y a des facteurs qu'on peut modifier, et des facteurs des risques qu'on ne peut pas modifier. Par exemple, les facteurs qu'on ne peut pas modifier à l'âge, déjà autour de 45-50 ans, nous avons la majorité des cas, bien que de plus en plus, nous avons les cas jeunes, et il y a le sexe féminin, le fait d'être femme, nous exposons à 80% des cas, et il y a les antécédents personnels du cancer, les infétenants familiaux du cancer, il y a même les infétenants génétiques du cancer. Il y a le fait d'être exposé plus longtemps à certains hormones. Donc lié à la réproduction, quand on a eu très tôt sa puberté, 8 ans, 9 ans, où on a eu tardivement la ménopause, après 55 ans, ça nous expose aussi. Les causes qu'on peut modifier, c'est lié à notre mode de vie, la vie sédentaire, la vie, le suif pour arriver à hésiter, l'alimentation riche en graisse, le taras, l'alcool, donc ça se sent bien. C'est lié vraiment à notre mode de vie. L'allaitement est un regret ? L'allaitement est un facteur protecteur. L'alimentation maternelle est un facteur protecteur. Donc les femmes qui allaitent ont un risque plus faible de développer la maladie. Donc c'est un facteur protecteur. C'est-à-dire que si vous faites beaucoup d'enfants, puisque c'est toujours à rien à dire, en exercice, votre sein, vous ne pourrez pas l'avoir, c'est ça ? Non, je dis que c'est un facteur protecteur qui réduit le risque de développer la maladie. Voilà, ça ne veut pas dire que parce qu'on a allaité, on n'aura pas cette maladie-là. On a réduit le risque. Donc, ce n'est pas forcément dit, parce qu'on a fait beaucoup d'enfants, c'est vrai, si on a fait l'allaitement, on peut protéger même un enfant. Voilà, ça réduit le risque de développer la maladie. Ça ne m'empêche pas à la maladie de suivre, puisqu'on a parlé de plusieurs facteurs. On peut faire la mécanique matenelle, pratiquer la mécanique matenelle, et puis avoir d'autres facteurs qui nous exposent à la maladie. Alors ces facteurs qui exposent à la maladie, est-ce que seul à la maison, on peut déjà savoir ce qu'on est déjà exposé ? Ou bien, il faut forcément aller voir un médecin ? Oui, il y a un, un trépied pour détecter le taux. J'ai parlé de l'auto-propation. C'est les amener soi-même à la maison. C'est les amener soi-même à la maison, une fois par mois, pour les femmes qui font l'âme de l'âme, qui ont toujours un menstrué, une fois par mois, à distance d'un menstrué, d'un 8 à 10 jours après le menstrué, que ce sont les opposés, elles choisissent un jour dans le mois, un jour du calendrier, ou à cette date-là, elles pratiquent l'auto-propation. Après ça, il y a ce qu'on appelle les amènes systématiques des seins par un agent de santé une fois par an. Toujours, c'est un particulier de longtemps. Elle va valoir la santé qui va lui poser une certaine, une batterie de questions. Elle va se faire directement des amènes sur ses antécédents, sur elle-même, ses entres personnels, familiaux, ses habitudes, et puis faire les amènes. en fonction des facteurs qui sont orientés, l'agence doit orienter le suivi de la personne. S'il y a des risques plus élevés, il peut peut-être rapprocher des risques de vous, au lieu de une fois, une fois, une deuxième fois, et une fois, et un autre endroit. L'auto-examence doit consister à quoi ? L'auto-examence, il amène les seins à soi-même. Le but, c'est d'abord d'apprendre la femme de connaître son corps. Elle connaît son corps et à partir de là, elle pourra détecter précocement une anomalie. Donc c'est après l'accueillir son corps, afin de détecter une anomalie dès le début de la pari. Est-ce que c'est quand les seins démangent ? Non, non, non. Ça tourne. Ça dit, à une fois par mois, je l'ai dit. Ça dit, ce n'est pas bien, Donc même si nous sautons bien, une fois par mois, à la distance des monstres, 8 à 10 jours après monstres, pratiquent l'auto-pro-pro-pro-pro-pro-pro-pro-pro. Donc je l'ai dit, c'est pas comme pour les malades qu'on fait l'auto-pro-pro-pro-pro-pro-pro-pro-pro. Au contraire, c'est quand on n'est pas malade qu'on fait petit nom de explain, il est préférable d'aller voir tout suite en arrière, mais quand on n'a pas россий, et quand on n'a pas россий, qu'on pratique l'auto-pro-pro-pro-pro-pro-pro-pro-pro-pro-pro-pro-pro-pro. Est-ce que le mode de vie, l'hygiène de vie peut-être un facteur ? Oui, puisque j'ai parlé des facteurs de risque liés à notre mode de vie. En parlant de notre vie sédentaire, de la sédentarité, de l'obésité, de l'alimentation, de l'alimentation riche en graisse animale surtout, de la consommation excessive de l'alcool, du tabagisme, donc toutes ces choses-là peuvent augmenter le risque d'éviter la maladie. Docteur, vous répondez quoi à ceux qui accusent la soutien gauche ? Oh non, ça n'a rien à voir avec la suivi du cancer. Ça peut peut-être provoquer d'autres maladies du sein, d'autres maladies du sein, même pas le cancer du sein. Il n'y a que ça seulement comme maladie du sein ? Non, il n'y a pas ça, il y a beaucoup de maladies du sein, il y a beaucoup de maladies du sein, comme tout autogène, il peut avoir des inflammations, il peut avoir des infections, il peut avoir de lait, de la femme qui s'engorge, il peut avoir ce qu'on appelle des abscès, le puits, il peut avoir beaucoup d'autres choses au niveau du sein. Mais pour la génie santé, il est préférable d'éliminer le cancer qui est la maladie la plus grave. Donc devant toute anomalie, surtout une boule du sein, on la considère comme un cancer du sein jusqu'à preuve du contraire. Voilà, on croise la maladie comme un cancer du sein jusqu'à preuve du contraire. On préfère éliminer l'hypothèse la plus grave. Est-ce que l'on peut connaître quelques chiffres en côté du bois, c'est le cas des décès et la végance ? Je disais que le cancer du sein, c'est 3 306 nouveaux cas en 2020 aux 1785 décès. C'est énorme. Oui. C'est vraiment énorme. Voilà pourquoi nous initions toute cette stratégie de socialisation, de communication, parce qu'en réalité, il faut aller en communauté, parce que l'information n'arrive pas vétamment communiquée. Nous avons décidé de vraiment démocratiser l'information en allant dans la communauté. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous avons formé les communautaires, les hommes de Dieu, les leaders de communion, les leaders de communauté, pour que ces personnes-là puissent être le relais du programme technique que nous sommes, pour pouvoir atteindre toute la population. Je m'en prête à vous demander à quoi tient cette formation d'un leader communautaire, mais vous venez de répondre. Alors, avant qu'on se quitte, vous allez regarder le droit à l'écran et je vais lancer un appel. Quel conseil vous donnez à nos femmes, à tout le monde, puisque vous parlez aussi des hommes qui peuvent avoir le cancer du sein ? Voilà. Donc, le cancer du sein, c'est l'affaire de tous. Nous serons tous mobilisés pour faire reculer ce fléau-là. Et cela passe par l'information. N'hésitez pas à approcher les années de santé de les différents services sanitaires pour avoir l'information en réel. Et aujourd'hui, le cancer du sein se guérit s'il est dépisté tôt dans 90% des cas. Voilà pourquoi nous nous encourageons l'autopalpation à l'autopalpation une fois par mois, à l'examen systématique une fois par an et à la mammographie à partir de 40-45 ans tous les deux ans. Je vous remercie. Voilà, mesdames et messieurs, nous n'avons pas d'être ignorants. Nous n'avons pas choisi l'information, mais le cancer nous a choisi, nous en apportons pour que vous ne m'éloignez pas ignorants. Merci, docteur Delvenu. Merci. 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 Merci.